Musique Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur TV 78. Nous sommes le jeudi 12 octobre, voici le programme de ce soir. Dans les Yvelines, une centaine, non, environ 200 personnes se sont réunies hier soir devant l'hôtel de ville de Versailles. Un rassemblement pour rendre hommage aux victimes de l'offensive au Hamas en Israël. Dans les Yvelines, une centaine d'élus d'opposition se sont rassemblés au sein d'un collectif. Issu de toute tendance politique, leur objectif est pourtant le même, réveiller la démocratie locale. Pour cela, ils ont émis une quinzaine de propositions. Et le jeudi, comme d'habitude, nous vous donnerons nos idées de sortie dans les Yvelines, au programme Exposition sensorielle, Fête de l'automne ou encore Foire médiévale. Les détails avec notre journaliste Gabriel Gontier. Et puis l'invité du 78 en deuxième partie d'émission, nous parlerons du village Entraidant qui a lieu ce samedi au Château de Plaisir. Et ce sera avec vous, Anne Bacland. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes responsable de l'Institut de promotion de la santé de Saint-Quentin en Yvelines, l'IPS qui organise la quatrième édition de l'Entraidant Village ce samedi. L'objectif, permettre aux aidants de sortir de leur isolement, de souffler et d'échanger. On en parlera tout à l'heure plus en détail, enfin, d'émission. Avec nous également sur ce plateau, une journaliste de la rédaction de TV 78, Gabriel Gontier. Bonsoir. Bonsoir Mathilde. Vous allez nous présenter vos idées de sortie tout à l'heure pour ce week-end. Mais avant, on va faire un point avec vous sur les informations du jour à retenir dans les Yvelines. Et on commence ces informations, Gabriel, par le conflit entre le Hamas et Israël. Ce dernier a des conséquences. En France, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dénoncé une récrudescence d'actes antisémites. Oui, et parmi les personnes visées, Yael Broun-Pivé, la députée des Yvelines et présidente de l'Assemblée nationale, a reçu des menaces de mort à son domicile. Elle a d'ailleurs été placée sous protection judiciaire à la suite d'un incident qui s'est déroulé il y a trois jours à l'Assemblée nationale. La parlementaire avait interdit l'accès à l'hémicycle à une militante palestinienne, membre d'une association classée terroriste par l'Union européenne. Toujours sur le conflit entre le Hamas et Israël, un rassemblement a été organisé hier à Versailles. Environ 200 personnes se sont mobilisées devant l'hôtel de ville de Versailles, principalement issu de la communauté juive. Un rassemblement qui avait pour but de rendre hommage aux victimes de l'attaque du Hamas en Israël. On écoute la réaction d'Arié Toledano, le rabbin de Versailles. On voyait des personnes s'approcher vers le président de la communauté, vers les JIDL, vers moi-même, me dire combien ils étaient sensibles à ce que nous ressentons. Vraiment, c'est vraiment chaud au cœur. C'est vraiment des bons au cœur parce que cette fois-ci, c'était totalement unanime. On poursuit ces informations, Gabriel, avec le verdict du procès de l'attentat à Magnanville qui est tombé. Il est tombé hier en fin d'après-midi. La cour d'assises spéciale de Paris a condamné Mohamed Lamine Aberousse à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Il est reconnu coupable de complicité pour le double assassinat de Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, un couple de policiers tués à leur domicile de Magnanville le 13 juin 2016. Mohamed Lamine Aberousse était le seul accusé dans ce procès, le terroriste ayant été abattu par le raid le jour de l'attentat. Les avocats de la défense vont faire appel de cette condamnation. Et on termine avec un mot de rugby qui concerne le prochain adversaire de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Oui, l'Afrique du Sud s'est entraînée aujourd'hui devant la presse au centre d'entraînement de Croatie-sur-Seine. La ville yvelinoise est le camp de base des champions du monde en titre jusqu'à leur quart de finale. Les Springboks affronteront les Bleus ce dimanche à 21h au Stade de France. Merci beaucoup Gabrielle Gontier pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi vous voyez une image ou une information près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Cet 8 News. La démocratie locale est-elle en danger ? C'est en tout cas ce que pensent une centaine d'élus municipaux d'opposition des Yvelines. Courant septembre, ils se sont rassemblés à travers un collectif. Ils ont ainsi rédigé une quinzaine de propositions qu'ils ont pu présenter au président du Sénat, Gérard Larcher. Dans les Yvelines, un collectif de 98 élus municipaux d'opposition vient de se créer. Issus d'une quarantaine de communes des Yvelines et de tous partis politiques, de gauche comme de droite, leur objectif est pourtant le même, réveiller la démocratie locale. Comme beaucoup de mes concitoyens, j'avais le sentiment que la démocratie au niveau local fonctionnait bien. Je me suis très rapidement rendu compte dans le cadre de ce mandat que finalement la démocratie est également en panne au niveau local. La démocratie locale n'est pas chose aisée dans de nombreuses communes. Moi j'ai eu à me battre pendant deux ans juste pour faire reconnaître un simple droit d'expression puisque notre maire nous déniait la possibilité de nous exprimer, à sa convenance, le problème n'est pas là, mais sur la page officielle Facebook de la mairie, alors qu'effectivement c'est inscrit dans les textes. Pour avoir connaissance des documents et pour pouvoir tout simplement essayer de comprendre ce qui est prévu dans les projets de la majorité, c'est très compliqué. Et on n'a du coup aucun espace d'expression. On n'a que 500 caractères par exemple dans le bulletin trimestriel, mais on n'a pas accès à la page Facebook, on n'a pas d'autres moments d'expression et même en conseil c'est très compliqué de pouvoir s'exprimer. Face à ce constat, ils ont émis une quinzaine de propositions comme la création d'un observatoire national de la démocratie locale ou une révision de la prime majoritaire. La prime majoritaire c'est une aberration démocratique, c'est-à-dire qu'elle est aujourd'hui à 50%. Ça veut dire que si vous arrivez en tête, vous récupérez déjà 50% des sièges au niveau du conseil municipal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans une ville par exemple où il y a eu 32 voix d'écart, il y a 23 sièges pour la majorité et 7 pour l'opposition. Fin septembre, ces propositions ont été présentées au président du Sénat, Gérard Larcher. Ce dernier s'est montré attentif sur certains points. D'ici un mois, les élus d'opposition souhaitent lancer leur propre baromètre de la démocratie locale dans les Yvelines. En fonction des résultats, le collectif demandera une entrevue avec le préfet des Yvelines. Avec l'arrivée des Jeux Olympiques, de nombreuses gares franciliennes vont être réaménagées. Nouveaux ascenseurs qui est rallongé. L'objectif est de permettre une meilleure accessibilité des personnes à mobilité réduite. A la gare de Villepreux-les-Clés, des travaux ont débuté en juillet dernier et devraient s'achever en avril 2024. Le maire d'Eclés-sous-Bois, Philippe Guiguen, a répondu aux questions de Julien Leroy. Dans le cadre des Jeux Olympiques, beaucoup de gares vont être réaménagées dans cet objectif PMR. Bien que n'étant pas une ville avec des sites olympiques, nous avons uniquement un site d'entraînement. Nous avons souhaité, nous avons agi de manière à ce que cette gare soit totalement réhabilitée. Il va y avoir de nouveaux ascenseurs, il va y avoir des rallongements de quai, il va y avoir des dalles podotactiles, il va y avoir une remise à niveau de tout ce qui est éclairage, il va y avoir à l'intérieur une accessibilité aussi au niveau des guichets, et puis à l'extérieur il va y avoir une sortie qui n'était pas prévue. Lorsque nous avons fait notre première réunion avec la SNCF, il nous a été affirmé, et nous serons très vigilants à contrôler cela, que le bruit sera très 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 réduit. Il va y avoir des travaux qui vont durer la nuit, de manière à essayer de perturber le moins possible l'ensemble des habitants, que ce soit les habitants de ce côté de ci, de la gare ou de l'autre côté, avec une plage horaire de 0h30 du matin jusqu'à 4h30, plus un certain nombre de week-ends qui ont déjà été planifiés, un minimum de 8 week-ends. Et au total, le coût des travaux s'élève à 11,5 millions d'euros. Direction Versailles à présent. Depuis mardi, les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont en mission d'information auprès de la Cour d'appel à Versailles. L'occasion de faire le point sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés, c'est le reportage de Clara Defrutos. Ils sont venus prendre le pouls de la justice. La Cour d'appel de Versailles accueille depuis mardi le plus haut magistrat de France pour une mission d'information. Ça consiste pour le Conseil à comprendre le mieux possible le fonctionnement de la Cour d'appel, les différents problèmes auxquels la Cour d'appel peut être confrontée. Accompagné de 8 autres membres du Conseil, le premier président de la Cour de cassation doit rencontrer et s'entretenir avec des magistrats. Mais pas que. Pour mieux comprendre, nous essayons de rencontrer le maximum de personnes, à la fois les chefs de la Cour d'appel, le premier président et le procureur général, mais aussi la directrice de greffe, la directrice des services administratifs. Et c'est comme ça que nous avons une idée aussi complète que possible du fonctionnement de la Cour d'appel. Ces déplacements ont aussi pour objectif de remplir un rôle majeur, la nomination des magistrats. C'est le Conseil supérieur de la magistrature lui-même qui propose, donc qui choisit en fait, ceux qui vont occuper ces fonctions. C'est le cas par exemple pour un président de tribunal, un premier président de la Cour d'appel ou un membre de la Cour de cassation. Et puis, toujours dans cette activité de nomination, pour les autres fonctions, le Conseil donne un accord, mais la proposition est faite par le gouvernement. Au cours de cette mission de trois jours, la délégation s'est aussi rendue dans les différents tribunaux judiciaires qui composent la Cour de Versailles. Ils s'étendent sur quatre départements, les Yvelines, les Hauts-de-Seine, l'Eure-et-Loire et le Val-d'Oise. Allez, c'est l'heure à présent de passer à notre page loisirs. Et on ouvre cette page loisirs avec vos idées de sorties pour ce week-end dans les Yvelines, Gabriel, et on commence avec une sortie insolite. Je vous propose Mathilde un voyage dans le temps direction l'époque médiévale. Pour ça, nous partons à Châteaufort où la foire Saint-Simon revient pour une 37e édition. Comme chaque année, vous serez plongé quelques siècles en arrière pour retrouver l'ambiance et les us et coutumes du Moyen-Âge. L'occasion de rencontrer saltimbanques, sorcières et gentilhommes, mais aussi de tester les spécialités culinaires et les activités artisanales d'autrefois. Cette année, la fauconnerie est à l'honneur grâce à la troupe Les Ailes de Lurga. De quoi vivre le temps d'un week-end comme au 13e siècle. Après avoir voyagé dans le temps, pourquoi ne pas voyager dans l'espace et s'offrir explorer le ciel étoilé ? C'est en tout cas un des objectifs de l'événement national le jour de la nuit. C'est l'occasion unique d'explorer le ciel étoilé tout en sensibilisant à la pollution lumineuse, notamment en éteignant une partie de l'éclairage public. Samedi soir, la projection du documentaire Lumière sur la ville sera proposée. Un film sur les enjeux et les conséquences de la pollution lumineuse. Des experts en astronomie seront présents pour échanger. La soirée se déroule à la Mairie de Plaisir et dans le parc du Château. Vous pouvez consulter le site qui s'affiche en bas de votre écran pour voir les communes qui participent. Une sortie sport maintenant avec de l'aquatelon. L'union sportive de Viroflay organise dimanche 15 octobre la deuxième série aquatelon des Bertisettes. Mathilde, est-ce que vous savez ce que c'est l'aquatelon ? Non, pas vraiment, mais à l'image, j'ai vu une personne qui neige et une personne qui court dans la forêt. C'est à peu près ça. Le principe, les participants enchaînent une épreuve de natation dans la piscine de la ville et une course à pied dans la forêt. L'année dernière, une centaine de sportifs avaient participé à cet événement. Les organisateurs en espèrent le double cette année. On écoute le président du club de l'USM, Viroflay. On prend les enfants en inscription à un période de 6 ans. Et effectivement, sur les adultes, c'est 400 mètres de natation et 3 kilomètres de course à pied. On accepte effectivement toutes les inscriptions, licenciés, pas licenciés, jeunes, moins jeunes. Il y a également des courses en relais parce qu'on peut participer à deux. Effectivement, un faire la natation et l'autre faire la course à pied. Et donc, les inscriptions se font jusqu'à dimanche sur place. Et le dossard peut être retiré samedi après-midi à la piscine et dimanche matin à la piscine sur place. Pour s'inscrire, rendez-vous également sur le site internet qui s'affiche également en bas de votre écran. Et on poursuit avec un événement solidaire et inclusif. Oui, pour la 20e semaine du handicap, Montigny-le-Bretonneux se mobilise au programme de ce week-end convivial et familial autour du handicap. Mais pas que. Vendredi, c'est une session handicap recrutement qui est organisée. Dimanche, un grand jeu des filles en famille au programme curling, escalade, raquettes ou encore ateliers sur les sens. Une exposition photo sur les athlètes en disport sera également exposée. L'objectif, mettre en avant le partage et l'inclusivité. Alors justement, le partage et l'inclusivité font aussi partie des enjeux de la nouvelle exposition du musée Lambinet. Le tactile tour pose ses valises au musée Lambinet jusqu'au 15 octobre. La particularité de cette exposition itinérante permet à des personnes déficientes visuelles d'accéder à des œuvres d'art incontournables grâce à la modélisation 3D. Ce qui est intéressant avec cette exposition, c'est que tous les publics sont invités à participer avec les mains et les yeux. Ça permet aussi de faire comprendre aux aidants et au grand public ce que vivent les personnes avec un handicap visuel. L'exposition est proposée par l'association Valentin Aui qui agit pour l'autonomie des aveugles et des malvoyants. Et vous vouliez terminer vos idées de sortie, Gabrielle, avec une autre sortie qui se passe à Versailles ce week-end. Oui, un dernier rendez-vous à noter. La fête de l'automne des antiquaires se tient jusqu'au 15 octobre à Versailles. C'est le rendez-vous incontournable pour les antiquitaires depuis 40 ans. Merci beaucoup Gabrielle Gontier pour toutes ces idées de sortie. Saviez-vous qu'à une autre époque, les vikings ont foulé la vallée de Chevreuse ? Ces derniers sont revenus le week-end dernier. Ils ont installé leur campement au château de la Madeleine. C'est le reportage de Régine Rallèche et de Louis Douchin. Ici, au pied du château de la Madeleine, on vous forme à l'art de la guerre vikings. Pendant deux jours, une reconstitution historique a permis aux 10 000 visiteurs présents de découvrir leur mode de vie au 9e siècle. Les vikings sont passés dans les Yvelines. Il y avait plusieurs camps vikings qui étaient sur les îles des Bordes-de-Seine lorsqu'ils ont attaqué Paris au 9e siècle. Donc c'est bien antérieur à la période du château de la Madeleine. Mais c'est une thématique qui est assez porteuse, qui plaît à beaucoup. C'est hyper important parce que ça représente aussi l'histoire, comprendre aussi comment on vivait à l'époque. Parce qu'on est aussi dans une génération aujourd'hui où les enfants n'ont pas forcément notion de tout ce qui est quotidien. Donc c'est aussi important de transmettre aux jeunes générations une autre époque et une autre vie. Dans ce campement plus vrai que nature, une vingtaine de bénévoles incarnaient la vie du camp. Ils étaient présents afin de montrer le savoir-faire des Scandinaves aux Yvinois. Chacun en leur particularité. Donc de base, nous représentons la vie en général, donc la vie de camp. Selon les envies et les capacités de chacun, ils choisissent de faire, soit de représenter le combat, ce qui faisait partie de leur vie aussi, et des artisanats. L'occasion de découvrir l'ancêtre du tricot, écouter les contes des hommes du Nord ou venir s'essayer à des jeux de stratégie. J'adore tout ce qui est époque médiévale et particulièrement vikings, que ce soit histoire ou mythologie. C'est un bel endroit en plus, il fait beau et il y a plein de gens passionnés et passionnants. Cette association Marliporten, le clan d'Yvar, s'appuie sur des recherches historiques pour proposer une expérience immersive. Notre souhait, c'était de faire de la médiation culturelle autour de l'époque, donc autour du peuple scandinave de l'ère viking. C'est extrêmement important puisque c'est l'occasion pour nous de mettre en valeur notre patrimoine, de l'ouvrir au plus grand nombre et de proposer des animations qui peuvent toucher tous nos publics. Le château de la Madeleine proposera une nouvelle programmation avec d'autres constitutions historiques sur des week-ends dans les prochains mois. Les dates ne sont pas encore communiquées. Et c'est bientôt l'heure de passer à l'invité du 7-8, mais juste avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, nous devrions avoir quelques nuages dans les Yvelines. Cependant, il y aura tout de même quelques éclaircies au niveau des températures. Il fera très doux demain matin, 16 à Rambouillet, 17 à Oudan et 18 à Versailles et Monte-la-Jolie. Demain après-midi, le ciel se couvre, il fera nuageux. Les températures seront toujours très chaudes pour la saison, 25 à 26 degrés en moyenne. Et pour les prévisions météo de ce week-end, le temps devrait rester stable. Samedi, nous devrions avoir de belles éclaircies avec en moyenne 12 degrés le matin et 15 degrés l'après-midi. Dimanche, même, conditions météo, ça se rafraîchit un peu le matin avec 7 degrés en moyenne. Et l'après-midi, il fera 14 degrés environ. C'est l'heure à présent de passer à l'invité du 7-8. Et nous allons parler de l'entrée d'un village dans cette partie invitée. Avec vous, Anne Baclonde, vous êtes responsable de l'Institut de promotion de la santé à Saint-Quentin-en-Yvelines, l'IPS qui est à l'origine de l'entrée d'un village. Alors, à travers le terme aidant, comprenez des non-professionnels qui viennent en aide à une personne dépendante de leur entourage. Pourquoi organiser un événement ouvert à tous les proches aidants et aussi les aider ? Alors, on a mené un travail d'observation et on a réuni les acteurs de l'accompagnement, que ce soit dans le champ du handicap ou dans le champ de la géontologie, qui ont recensé, aux côtés des personnes qu'elles accompagnent, un certain nombre de besoins exprimés par l'entourage. Donc, vous l'avez dit, l'entourage, c'est à la fois les proches, qu'ils soient familiaux, mais ça peut être les voisins ou les amis, d'une personne, qu'elle soit enfant, adulte, âgée, qui porte un handicap ou qui a une maladie invalidante. Donc, aux côtés de ces personnes, il y a un certain nombre d'aidants, puisque c'est le terme qui fait consensus aujourd'hui, ce qui définit cet entourage qui, aux côtés, quelquefois, apporte une aide au quotidien très importante, avec des activités qui se cumulent et qui font que la charge physique et mentale s'accumulent. On parle même du fardeau de l'aidant. Et il nous a semblé important de les soutenir à travers un programme d'action qui leur permettent de se réunir, de parler entre eux, de déposer leur ressenti, leur vécu dans des rencontres. Et cette journée entrée dans le village vient ponctuer ce programme en offrant une journée spécifique destinée à l'ensemble des aidants. Quelles sont les grandes difficultés que rencontrent les aidants au quotidien ? Vous avez parlé de leurs besoins. Quels sont leurs besoins ? Je dirais qu'il y a une pluralité d'activités, il y a une pluralité de situations et donc il y a une pluralité d'aidants. Ce qui les réunit, c'est qu'ils accompagnent un proche au quotidien et que les activités, elles peuvent être extrêmement nombreuses. Ça peut être des aides administratives, psychologiques, ça peut être les aides dans les activités du quotidien, dans l'organisation de la journée, de l'aide au lever, à l'habillage, au coucher, en prenant en compte aussi toute l'activité du repas, l'aide aux médicaments, les transports vers les professionnels de santé. On voit bien que c'est une activité qui peut prendre 100% du temps de l'entourage et il nous semblait nécessaire de pouvoir, à notre tour, soutenir à travers un programme d'action tout au long de l'année, de soutenir ces aidants au quotidien. On a parlé des difficultés, il y a de nombreuses tâches. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'isolement ? Est-ce que c'est un moment également pour les faire se rencontrer entre eux et les faire se sentir un petit peu moins seuls finalement ? Oui, vous demandiez quels étaient les besoins. Les besoins, ils sont multiples. C'est besoin de reconnaître les aides qui peuvent leur être apportées, aussi bien les aides sociales qu'organisationnelles. Ça peut être besoin simplement de s'exprimer, de déposer son fardeau, de rompre cet isolement dont vous parlez, parce qu'être aidant, c'est consacrer souvent 100% de son temps à son proche aidé et ça isole beaucoup. Et la vie sociale, on sait que c'est un déterminant de la santé, donc c'est important effectivement de provoquer ces rencontres pour faire simplement partager ses difficultés, son ressenti, son vécu, son expérience, mais c'est aussi l'occasion de partager des stratégies qui peuvent fonctionner et peuvent servir à d'autres. Alors justement, au programme de samedi, il y aura des activités, des ateliers, mais aussi des moments de convivialité. Quels sont les moments forts de cette journée ? Alors cette journée, elle est pensée par tous les acteurs qui ont contribué à construire le programme. Elle contribue surtout à apporter des temps récréatifs, des temps où l'on peut simplement s'opposer, souffler, se détendre, se ressourcer également. Mais c'est aussi l'occasion peut-être de redonner une place à la personne aidée qui est souvent définie par ce qu'elle ne peut plus faire. Et c'est l'occasion de partager encore à travers des activités des moments de partage et en mettant en valeur aussi les capacités qui restent chez la personne qui a une maladie invalidante ou un handicap. Donc c'est vraiment une journée dédiée au ressourcement, mais à l'occasion de laquelle aussi on peut trouver de l'information utile, information sur les aides qui existent, légales, extra-légales. Quelles sont ces aides justement ? Alors ce sont les aides qui sont portées essentiellement par le département, qui est chef de file, des politiques publiques en termes d'accompagnement du handicap et de la gérontologie. Donc ça peut être des aides sous forme financière, ça peut être de l'aide organisationnelle, sous forme de services d'aide à domicile, mais ça peut être aussi des aides techniques d'aménagement, d'adaptation du logement ou d'aide dans simplement les activités du quotidien. Donc tout cela sera rassemblé le jour de l'entrée dans Village. Il y aura un comptoir des aidants pour informer justement tous les aidants qui veulent s'informer sur les aides qu'ils ont à disposition. Voilà, le comptoir des aidants qui sera animé par l'ensemble de ces acteurs qui pourront apporter de l'information utile sur l'accompagnement. On aura la présence du pôle autonomie territorial de Saint-Quentin et de Versailles. On aura également un représentant de l'aide sociale de l'Ager Carco qui accompagne les personnes âgées. On aura également des représentants des communes qui mettent en place du maintien à domicile au sein de la ville. Donc on aura un certain nombre d'acteurs et des représentants d'usagers aussi qui peuvent orienter vers des dispositifs spécifiques. C'est quelque chose qui manque aujourd'hui, l'information pour les aidants ? Alors ce qui nous est souvent exprimé, c'est que je suis aidante tout d'un coup. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment m'organiser, je ne sais pas à qui faire appel, quels sont les acteurs qui peuvent m'accompagner, comment les solliciter, quels sont leurs rôles, leurs missions. Et c'est en ça que l'entrée d'un village peut apporter aussi des réponses. Alors il sera aussi possible de participer à un atelier de sophrologie. De quelle manière la sophrologie peut aider les aidants ? Alors les aidants ont la particularité, pour beaucoup en tout cas parmi ceux que l'on rencontre, de ne pas s'autoriser du temps pour eux. C'est l'occasion, la sophrologie, de trouver un moyen de se recentrer sur soi, de trouver des stratégies pour se détendre. Ça peut aider aussi à retrouver le sommeil quand il est impacté justement par la charge mentale ou physique que nécessite cet accompagnement au long cours. Donc ce sera l'occasion effectivement de tester ce qu'est la sophrologie, de trouver des techniques pour les reproduire à domicile. Et parmi les temps forts, puisque vous posiez aussi la question, il y aura une pièce de débat théâtrale sous la forme de représentation de différentes scénettes qui vont représenter le quotidien des aidants. Et ils pourront participer justement pour dire, c'est pas tout à fait comme ça que les choses devraient se passer. Et voilà mon idée, c'est aussi cette occasion d'exprimer aussi les choses et de pouvoir peut-être modifier l'organisation du domicile. Alors vendredi dernier, la ministre des Solidarités a exposé les grandes lignes du plan gouvernemental pour aider les aidants. Il y a notamment la création de 6 000 places de répit supplémentaires pour assurer au moins 15 jours de répit aux aidants. Vous en pensez quoi ? Est-ce que c'est suffisant ? Alors suffisant, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une très bonne chose. On sait que la charge, comme je le disais, est importante, que l'aidant peut être déboussolé. Donc le répit c'est aussi, ou les actions de soutien aux aidants en général, sont une manière de retrouver sa boussole. Le répit c'est absolument nécessaire parce que l'accompagnement dans la durée peut impacter de façon très importante l'état physique et mental de la personne. Et on sait aujourd'hui que parmi les aidants, il y en a beaucoup qui décèdent avant leurs proches par manque justement de répit, de possibilité simplement de se poser ou de se reposer. Alors dernière question, autre mesure qui a été annoncée pour simplifier le quotidien des aidants, c'est un service public départemental d'autonomie pour simplifier les démarches administratives. Là aussi c'est essentiel ? C'est essentiel d'avoir un interlocuteur unique alors qu'il ne va pas apporter toutes les réponses mais qu'il va pouvoir guider, orienter, informer les aidants plutôt qu'il ne cherche avec beaucoup de complexité quelquefois quel est l'acteur qui va pouvoir répondre à tel besoin. Eh bien merci beaucoup Anne Bacland d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté notre invitation en plateau. Si vous êtes intéressé, l'entrée dans Village se déroule ce samedi 14 octobre de 10h30 à 18h au Château de Plaisir. Et c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Juste après, ne manquez pas votre numéro de bienvenue dans les Yvelines. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78 et un bon week-end. Prenez soin de vous. Merci.